Hello, 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 bonjour, bonjour à toutes et à tous, bon pour l'instant il n'y a personne, mais je vois que le reflet n'est pas très efficace, voilà, bonjour à toutes et à tous, là on est en direct, ah Elsa, bonjour Elsa Penanéac, ah Marie, pareil, il y a un jour la vidéo, bonjour Marie, à tout de suite, alors effectivement il faut qu'on invite Marie en cliquant sur les petits bonhommes qui sont en bas, petits bonhommes là, ouais, ah, tu peux faire un toucher, et là tu, et ça s'explique, ouais, ah, salut, salut Josée, Josée c'est notre, salut, salut Cécile, Cécile Asili, c'est une de nos jurés, d'accord, c'est une des personnes qui a la chance, hello, bonjour Marie, bonjour Caroline, bonjour Hermine, ça va bien, super, et vous, ça va, on est, on est, on est très contente, on a des croissants, on a des pains au chocolat, on est prêtes pour cela, je n'ai pas la chance, je n'ai pas les croissants, on en garde un pour toi, virtuellement, bon, voilà, bon, bah écoute, tout se passe bien pour le moment, je suis contente, on a réussi à se connecter du premier coup, et ça c'est chouette, alors, alors merci encore d'être là, chère Marie, je vais commencer par parler du quart d'heure de lecture, donc cette initiative qui a été lancée par le CNE il y a quelques années, et qui nous invite toutes et tous pendant un quart d'heure à faire silence, à arrêter toute activité pour s'adonner à cette activité incroyable qu'est la lecture, et nous, puisque nous sommes un édicteur de livres audio, nous proposons depuis quelques années un quart d'heure d'écoute, et cette année, il sera avec toi, Marie, et avec Caroline Tillet, qui est comédienne, et qui est une des voix de ton merveilleux, incroyable dernier livre, La Dernière Allumette, qui vient de paraître chez Charleston, chez nos amis de Charleston, en grand format, et chez nous, donc lue par Caroline, et par une autre voix qui est celle de Renaud Belfort, alors, pour commencer, puisque le quart d'heure va malheureusement passer très vite, le quart d'heure 20 minutes, je vais commencer par vous présenter l'une et l'autre, et ensuite j'ai quelques questions pour toutes les deux, et nous terminerons par un moment de lecture par Caroline, voilà, voilà le programme, de la journée, si vous êtes de la journée, malheureusement, non, le quart d'heure, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et ma super collègue Elisa, qui est juste à côté, salut Elisa, salut, et nous les fera passer, donc si vous avez des questions sur la lecture, sur le rapport de la lecture de Marie et de Caroline, n'hésitez pas, voilà, alors Marie, comment te présenter, te dire que tu es une autrice incroyable, on n'a que un quart d'heure, donc je vais essayer d'être rapide, tu es l'autrice de livres extraordinaires comme « Désenchanté » et comme « Ainsi j'ai le début de sa vie » et donc « La dernière à vous mettre », et on est très contentes de t'accueillir chez Audio Libre, nous c'est la première fois qu'on publie un de tes romans, et c'est super, ce roman qui est d'ailleurs en lice pour le prix Audio Libre 2024, j'ai vu que quelques-unes de nos jurés étaient connectées, elles sont en train de t'écouter, et pour l'instant tout le monde adore, évidemment, donc félicitations à toutes les autres, et nous sommes très possibles de faire, merci à toi, et Caroline Tillet, donc c'est une des voix du livre audio comme je vous l'ai, qui est comédienne, on a pu te voir au cinéma, on a pu te voir à la télévision, et depuis quelques années, tu t'adonnes à la lecture de livres audio, et là c'est la première fois que tu lis pour nous, et j'espère pas la dernière parce que c'est exceptionnel. Alors, nous allons commencer par vous poser des questions sur la lecture, et la première est non des moindres, qui t'adresse à toutes les deux, j'aimerais bien savoir, on va commencer avec toi Marie, quel est le premier livre qui t'a fait tomber dans la marmite ? Bah, je suis allée chercher, comme tu m'avais dit les questions hier, tu vois, je l'ai retrouvé, c'est ce livre-là. Donc c'est un petit livre de la collection Rouge et Or, je sais même pas si ça existe encore, qui s'appelle Marquise en sabot, et c'est complètement nié comme histoire, voilà, c'est l'histoire d'une marquise qui a été recueillie pendant la Révolution dans une famille de paysans, et à qui on apprend, alors qu'elle a 15 ou 16 ans, qu'en fait elle est marquise, et que donc il faut qu'elle aille habiter dans un château, et elle a pas du tout envie, parce que sa famille, c'est sa famille d'adoption, voilà, et donc elle s'enfuit, elle rencontre un beau jeune homme, là, qu'on voit là, sur la couverture, et il y a plein de jolies illustrations dedans, enfin c'est vrai, c'est un livre à l'ancienne, et ce livre, je me souviens, c'est ma maman qui me l'avait refilé, parce que je l'embêtais, elle avait des choses à faire, elle m'avait dit, tiens, t'as qu'à lire ça, et je me souviens du moment, je vois l'appartement où on vivait à l'époque, il y avait une espèce de divan bleu et blanc, et j'étais sur ce divan, et j'ai ouvert ce livre, et je l'ai lu d'une traite, et j'ai adoré, et je l'ai refermé, j'ai réouvert à la première page, et j'ai recommencé. Et ça a vraiment été le livre qui m'a fait comprendre que, quand tu lis, tu peux vivre ce que tu lis, en fait, ça va au-delà d'un divertissement, c'est peut-être quelque chose qu'on perd un peu d'ailleurs en grandissant, je ne sais pas, mais vraiment, ça a été le livre après lequel j'ai enchaîné tous les livres. Ok, et tu t'avais quel âge ? J'étais, je pense, en CP ou en CE. Ok, wow, ok. Et c'est cet exemplaire-là que tu as depuis, du coup ? Oui, oui, d'accord. Oui, parce que, alors, il faut savoir que je l'ai peut-être lu 30 fois dans mon enfance, donc toute ma famille se moque de moi avec ça. Et celui-là, c'est le bon, mais j'en ai même deux éditions, puisqu'on m'en a réoffert un il n'y a pas longtemps, une ancienne édition. Donc je l'ai même en double. Alors, par contre, il n'est plus édité, il n'est plus imprimé. Voilà, je pense qu'il est complètement passé de mode et qu'aujourd'hui, tous les enfants ne l'aimeraient pas. Mais moi, vraiment, je sais que c'est le livre qui m'a fait aimer la lecture. J'étais trop vieille pour Harry Potter, donc... Merci pour ce partage. Écoute, tu donnes envie de le découvrir. Je n'ose pas le relire, je n'ai pas osé le relire. Je pense que je ne veux pas casser ce mythe, donc je ne sais pas ce que ça donnerait. Oui, je suis pour toi. Merci pour ce partage, Paris, vraiment, tu donnes envie. Et toi, ma chère Caroline, c'est quoi le premier roman qui t'a fait tomber dans la marmite ? Tu dirais que ce n'est pas forcément un livre, c'est quelqu'un. Moi, j'ai grandi avec une grand-mère qui passait sa vie à livres, Betty. Et elle lit d'ailleurs tout le monde. Elle a des piles de livres et tout. Et elle avait l'air d'être si heureuse dans ses livres que je me suis dit, mais attends, il se passe peut-être quelque chose dans la lecture. Et moi, je n'ai jamais... Au départ, quand j'étais plus petite, je n'étais pas une grande lectrice. Et puis, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, si vraiment c'était son activité préférée, il doit se passer quelque chose à la lecture. Et puis, je m'y suis mise. Et je dois dire que... Moi, je lis vraiment, vraiment beaucoup. Et je pense que c'est vraiment Raphaël. Voilà. Donc, Mimi, si tu nous écoutes. Mimi, c'est vraiment Mimi. Voilà. OK. C'est vrai que c'est souvent des personnes qui nous donnent le coup de la lecture. Moi, c'était ma mère. Enfin, c'est ma mère. Si elle nous regarde... Non, ma mère ne connaît pas Instagram, donc elle ne sera pas là ce matin. Je lui montrerai peut-être le replay. Bref. Bon, ben, merci beaucoup à toutes les deux. Une autre question, toujours sur la lecture. Chère Marie, s'il ne fallait choisir qu'un livre, qu'est-ce qu'elle serait ? Quel serait-il ? Quel serait ce livre ? Voilà. Elle est horrible, cette question. Je déteste cette question. C'est difficile. C'est vraiment très, très difficile. Mais s'il vraiment fallait que j'en choisisse qu'un, Le pistolet sur la tempe et Le couteau sous la gorge, je pense que je dirais Jamer, de Charlotte Bronté. Parce que c'est un livre que j'aime depuis très, très longtemps. Et depuis que je suis ado et que j'ai relu à l'âge adulte et qui, à mon sens, n'a pas perdu de sa modernité. Je trouve qu'il y a tout dedans. À la fois, c'est un thriller et puis il y a une histoire d'amour et puis il y a toute cette ambiance gothique, le retournement de situations qu'on n'attend pas, le personnage hyper fort, surtout quand on voit l'époque où ça a été écrit, d'une jeune femme qui ne veut pas se marier, qui veut être indépendante, qui veut travailler. Donc non, c'est un roman que vraiment je recommande, que je trouve extraordinaire. Puis j'ai une petite fascination pour les sœurs Bronté, de dire que c'est trois sœurs qui étaient élevées par un pasteur au fin fond de la campagne anglaise, à une époque où tout ce qu'on demandait aux femmes, c'est de faire le ménage des enfants qui sont toutes les trois devenues écrivaines. Et moi, on parle plus d'Émilie Bronté qui a écrit Les Haudes de Hurlevent, mais moi, ma chouchou, c'est Charlotte, que je préfère, Jeanner ou Les Haudes de Hurlevent. Même la petite sœur Anne a écrit aussi des livres qui sont moins connus, mais elle a écrit aussi. Ah, oui, ah, tu peux. Ah, ok. Donc, Jeanner. Et toi, Caroline, il n'en restait qu'un. Si tu partais sur une île déserte avec un livre. Je pense que le livre que je vais dire aujourd'hui changerait de demain. Oui, mais c'est quand même une question piège. C'est clair. J'aurais pas aimé qu'on me la pose. Mais là, je dirais aujourd'hui, la plus secrète est mort des hommes de Mohamed Mbougalcain. C'est M. Samamou. C'est M. Samamou. Ah oui. Et je l'ai relu et re-relu. Donc, je crois que je serais capable de le re-re-lire, de re-re-re-lire, de re-re-lire. Oui, et vous pouvez l'écouter d'ailleurs. Ah, lui, il est chez nous, lu par Olivier Dotté-Noévy, qui est extraordinaire. Extraordinaire. Mais oui, c'est vrai, c'est un livre incroyable. Prix Goncourt 2021. Merci encore à toutes les deux pour ce partage. Mais demain, ce sera un autre. Mais demain, on peut faire un live à la même heure. Peut-être un peu tard dans la journée. Parce que 10h, c'est vrai que ça reste tôt. Même si c'est une excuse pour acheter plein de chouquettes et de croissants. Ma troisième question, Marie. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui est en panne de lecture ? Moi, je pense que la lecture, ça doit rester un plaisir. Et par exemple, je sais que pendant très longtemps, je m'astreignais à finir les livres que je commençais. Parce que je me disais, j'ai commencé, je vais finir. Je l'ai acheté, je vais le finir. Et j'ai complètement arrêté de faire ça maintenant. Si au bout d'un moment, je me rends compte que vraiment, je n'accroche pas, je laisse tomber. Donc, mon conseil, ce serait de feuilleter des livres, de commencer, de ne pas culpabiliser si on laisse tomber. Et on finira par tomber sur un livre qui nous plaît. Et puis, demander des conseils aussi autour de soi. Quel livre, justement, débloque les pannes de lecture ? Il y a des livres que tout le monde aime, qu'on peut conseiller pour débloquer les pannes de lecture. Et voilà, trouver quelqu'un qui aime ce qu'on aime et lui demander, est-ce que tu n'as pas un livre à me conseiller ? Et on peut demander à son libraire aussi, évidemment. Mais en tout cas, il ne faut pas se forcer. La lecture, ça doit rester un plaisir. Sinon, ce n'est pas la peine. Oui, il faut lire la dernière à lui mettre. Ou l'écouter, ou les deux. C'est possible. Écoute, on passe déjà à la dernière question. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans le chat ? Qu'est-ce qu'on me dit à l'oreillette ? Non, pourquoi dans ça ? Et quelle heure est-il ? Est-ce que je sens que le temps passe très bien ? 10h11, d'où j'ai vu ? Alors, chère Marie, on a parlé de lecture. Nous parlons maintenant de lecture audio. Je sais que tu en écoutes beaucoup. Est-ce qu'il y a des moments privilégiés où tu t'adonnes à la lecture du livre audio ? Alors, il y a le soir avant de m'endormir. Alors, en général, quand j'écoute un livre audio, j'ai aussi un livre papier en cours. Parce que je ne lis pas au même moment sur papier en audio. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. Le soir avant de m'endormir, ça m'arrive souvent de m'endormir avec un livre audio. Et sinon, ça peut être quand je suis en train de faire quelque chose. Je ne sais pas, la cuisine ou le ménage. Pas l'aspirateur qui est trop bruyant. Mais voilà, quelque chose qui me permet d'écouter en même temps. Et enfin, dans la voiture. Et quand on a beaucoup de voitures. Et ça, on écoute même avec les enfants. Alors, des choses forcément adaptées à leur âge. Pas Stephen King, elles sont petites. Mais voilà, c'est les moments où j'écoute des livres audio. Et j'ai un mari qui ne fait que écouter des livres audio, qui ne lit plus sur papier. Et lui, tous les matins, il écoute une heure de livres audio quand il court. Quand il court. Voilà. Et il t'a écouté, il a écouté ton livre. Il est en train. Il est en plein temps dedans, là. Génial. Trop bien. Elle va écouter. Quelle magnifique transition. Donc, nous allons passer au moment de lecture à voix haute avec Caroline. Et si jamais il y a des questions qui surgissent, elle les récoltera. Au même moment, chère Caroline, nous t'écoutons avec grande joie de toutes nos oreilles. Abigail, maintenant. Gabriel n'est pas celui que vous croyez. Je suis bien placée pour le savoir. Je suis sa petite sœur. Et le lien de sang qui nous unissait enfant ne s'est malheureusement jamais distendu. Ce n'est pas faute pourtant d'avoir tout fait pour l'éloigner demain. Aujourd'hui encore, et bien qu'il ait 40 ans passés, il ne peut s'empêcher de me rendre visite au couvent deux samedis par mois. Il me rapproche sa vie dans les moindres détails, sans jamais s'enquérir de la mienne. Je suis la seule à qui il montre son vrai visage. Il sait bien que s'il me venait l'idée de trahir ses secrets, ma parole de folle ne vaudrait pas plus que le vent qui souffle sur le terrain boueux ou se dressait autrefois dans notre maison familiale. J'ai entendu sœur Marie Clotilde annoncer l'autre jour qu'on y construirait bientôt un parking. J'ai hâte de m'arrêter. La perspective de ces vagues de goudrons brûlants engloutissant ce qu'il reste de mon enfance m'emplit de ravissagements. Depuis 27 ans, j'habite à la belle-sœur de Sainte-Marie-de-la-Saône à Genbigny. Je m'ennuie beaucoup. Enfin, cela pourrait être pire. Je pourrais être dehors à affronter le vrai monde. Les vrais gens. De mon lit, je vois le ciel et les branches majestueuses d'un chêne plusieurs fois centenaire. Les religions assurent aux visiteurs qu'il a abrité une sieste de Jeanne d'Arc sur son chemin pour libérer Orléans des Anglais. Publicité pour les touristes ou réalité historique. Je n'ai jamais pu déterminer. Bref, là, ce n'est pas le sujet. Restons concentrés. Le sujet, c'est mon frère, Gabriel. Enfin, je crois. D'aimerais les fils de tout cela n'est pas simple pour moi, compte tenu de mon état. Une certaine attitude toutefois, mon histoire débute et se termine par un manque d'enterrement. Autant vous le dire tout de suite. Cela vous évitera les mauvaises surprises et puisqu'il faut bien commencer par quelque chose, commençons ici, l'enterrement. Ce jour-là, personne n'a adressé la parole à Gabriel. Personne ne l'a pris dans ses bras. Personne ne l'a consolé. Moi, encore moins que les autres, évidemment. Mes souvenirs sont flous. Certains détails m'échappent. Qui était mort déjà ? Impossible de me le rappeler. Amnésie post-traumatique, affirmerait le docteur Hassan. Certes, l'identité du défunt est une information substantielle quand on se rend à des obsèques, mais que celui qui n'a jamais eu de trou de mémoire me jette la première pierre. Gabriel, le jour de l'enterrement, il n'avait plus d'âge. Son regard était fixe, sec. Je n'y ai eu aucune émotion. La seule réaction a été un léger frisson au choc sourd de la première pelletée de terre sur le bois de pain. Il avait froid. Malgré le soleil doux qui tapait sur le crâne dégarni et luisant de notre père. Mon père, d'ailleurs, pleurait quasiment sans discontinuer depuis trois jours. Je l'observais en silence. Des larges épaules goûtées par le chagrin tréssauté de sanglots mal contenus qui donnaient à son corps massif l'allure d'une poupée de chiffon. Ma mère, étrangement, je n'ai aucun souvenir belle ce jour-là. J'avais doux ans et demi. J'ai dû perdre quelqu'un de très important parce qu'après l'enterrement, je n'ai plus jamais été la même. Rien de plus efficace qu'une tragédie pour vous catapultez sans préavis dans les névroses de l'âge adulte. Beaucoup de gens de notre petite commune bourguignonne assistaient à l'enterrement, la tête penchée vers le sol. Ils murmuraient tragédie, tristesse, drame, comme si chuchoter et ses mots, la voix imbibée de chagrin faisait de des gens bien, comme s'ils n'avaient aucune responsabilité dans la tragédie, tristesse, drame en question. Si on m'avait demandé mon avis, je ne les aurais pas invités. Mais personne ne m'a demandé mon avis, évidemment. Gabriel, mon père et moi tenions chacun une rose rouge dont le fleuriste avait retiré les épines. J'ai gardé les yeux fixés sur la tige lisse et inoffensive pendant la messe en pensant qu'il faudrait enlever les épines des gens comme on notait celles des fleurs. Je n'ai pas réagi quand la main tiède de Gabriel s'est profilée dans la mienne pour y glisser une petite boîte d'allumettes. Je l'ai conservée toutes ces années. Le soleil rouge dessiné dessus est si délavé qu'il est désormais à peine visible et il ne reste plus qu'une allumette à l'intérieur. Je n'ai jamais pu me résoudre à la jeter. Je ne sais pas trop pourquoi. Wow. Merci Caroline. Merci Caroline. Merci pour ce texte Marie. Il est si bien lu. Oui, ça donne envie d'écouter la suite. Alors, j'étais tellement absorbée que je n'ai pas du tout regardé s'il y avait des réactions mais j'imagine qu'elle était. Elisa, opine du chef. Effectivement, il y avait des réactions. Elisa m'a transmis une question pendant le live donc ce sera le mot de la fin parce que là on est en train d'exploser le quart d'heure de lecture. Ça va être l'heure de lecture. Marie, on avait une question pour toi. Est-ce que ce n'est pas difficile en tant qu'autrice d'entendre son livre lu ? Nous a-t-on demandé. Si, de la même manière que c'est difficile de relire un livre déjà publié parce qu'on a toujours envie de modifier des choses quoi. On se dit toujours ah là j'aurais pu inverser des détails mais c'est difficile en fait je ne peux pas écouter mon livre comme j'écouterais le livre de quelqu'un d'autre. C'est impossible. Mais après je trouve que la lecture de Caroline est vraiment remarquable et qu'elle donne une atmosphère au livre. C'est ça que j'aime bien aussi dans les livres audio c'est qu'il y a une interprétation en fait de l'acteur qui joue et ça rajoute quelque chose à un univers au roman. C'est assez fascinant d'écouter ça comme ça aussi de voir l'interprétation qu'en fait un lecteur en l'occurrence une lectrice qui n'est pas forcément ce que en fait parfois c'est différent de ce que moi j'avais dans la tête quand j'écris. En un terme d'intonation. On pourrait en discuter beaucoup à l'écoute ça me demande de continuer la conversation. Bon bah écoute j'ai vu passer une réaction d'une de nos jurys qui disait mais oui restons une heure c'est pas grave si une quart d'heure n'est pas une fois c'est pas grave. Bon bah écoutez je ne sais comment clore ce moment incroyable mais à part en vous disant merci et en incitant ceux qui nous regardent à lire la dernière allumette donc ton dernier roman Marie et où elle est écoutée lue par Caroline et par Renaud Berfin voilà chez Audiolibre et chez Charleston. Un immense merci à toutes les deux d'avoir été là ce matin. Merci Marguerite merci à toi. Merci Hermine je suis ravie d'avoir partagé ce petit moment avec vous et puis merci parce que j'ai vu passer des commentaires enthousiastes sur le roman donc merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté et qui ont écouté. Merci mille fois passe une bonne journée bonne journée de la lecture parce que ça me fait une excuse parfaite pour lire toute la journée où j'ai travaillé. C'est bon. Merci beaucoup Marie et bonne journée. Bye bye. Merci. Bonne journée Marie merci.